bon les bichons de notre pièce on en est où ? j'ai installé le radiateur j'ai installé l'évier j'ai fini donc tout le plan de travail et tout il me restera juste les prises à mettre et tout aujourd'hui je vais finir de mettre la plainte là vite fait c'est le seul bout de plainte qui me manque et je vais essayer de faire la table parce que là ici il y aura en gros une grosse table un gros plan de travail énorme sur roulettes pareil un petit peu dans le style du meuble donc plutôt super cool mais bon il faut le faire donc je vais essayer de démarrer ce projet aujourd'hui je sais pas si je pourrais le finir parce qu'il y a beaucoup d'étapes de préparation de peinture il y a le séchage tout mais voilà on en est alors je vous explique rapidement la table j'ai déjà passé une couche de fondure parce que médium j'aime quand même toujours un minimum le protéger ça ça va être en fait dessous la partie basse donc c'est à dire que là on va venir y fixer six roulettes une roulette freiner dans chaque angle et au milieu on mettra la poids freiner mais c'est important parce que ce genre de médium ça fait entre 22 et 25 kg par mètre carré en termes de densité par rapport à une épaisseur 30 donc la table va déjà être assez lourde en elle même sans prendre en compte tout le bordel qu'on va venir y mettre y ranger dedans etc donc en gros il va y avoir trois niveaux il va y voir ce niveau avec les roulettes ensuite il va y avoir quatre colonnes un petit peu dans ce style tu sais je t'avais promis qu'on les fera ensemble on va les faire de suite entre ces colonnes il va y avoir un plateau sensiblement pareil à celui ci un autre plateau intermédiaire et par dessus il y aura un plateau de table qui sera un petit peu plus grand et qui va dépasser un petit peu de chaque côté de manière à ce que si un jour on veut quand même s'avancer un petit peu avec une chaise haute ou quoi que ce soit eh bien on n'est pas tout de suite les pieds dans les genoux qui aura pas énorme mais un petit peu en sachant que de toute façon cette table sera plus haute que le plan de travail puisqu'elle est conçue pour travailler debout donc là le plan de travail on était à peu près à la hauteur d'une table soit 64 75 cm ici celle ci on va plus être aux alentours des 87 90 bon les bichons pendant que le café fini de couler je vais expliquer rapidement le projet de la table on va donc avoir un plateau bas ça c'est celui que j'ai vitrifié dessous on va avoir six roulettes ici on va avoir quatre colonnes je me fais pas chier à les dessiner je devais juste voir au milieu on va avoir un plateau intermédiaire et par dessus on va avoir encore un plateau le tout plus ou moins mouluré donc pour les champs des plateaux donc ça c'est des moulures que je pourrais fabriquer j'ai la fraise pour le faire mais souvent quand dès que j'attaque des projets comme ça j'en passe des kilomètres donc si tu veux une baguette comme ça ça doit coûter un ou deux balles même si ça en coûte quatre par rapport à prendre le bois le couper le raboter le fendre le passe à la machine c'est voilà ça sert à rien donc celle ci je les achète par gros paquets vraiment carrément tiens regarde tu vois tu vois tout ça là ça 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 c'est tout des paquets de moulures que j'achète par contre pour le reste les pieds on va les fabriquer avec une technique de moulurage que moi j'aime bien et que j'utilise c'est selon le même principe que je fais toute ma maison donc là je te montre déjà des pieds mais ensuite je te ferai voir au fur et à mesure qu'on attaquera les moulures de la maison les panneaux muraux etc donc ça va se passer comme ça on va faire des pieds de 17 cm par 17 cm on va les faire en médium de 19 parce que c'est ultra adapté pour ça mais surtout parce que on va les peindre et les laquer donc ça sert à rien d'utiliser du massif pour après du beau mélèze ou quoi que ce soit pour après les laquer si tu veux les laisser en bois et faire quelque chose de joli bah faudrait faire en bois enfin en massif une fois qu'on aura fait ça donc ça on va y assembler vraiment la technique toute simple un panneau ici un panneau ici un panneau ici et coller cloué ok donc tout ce qu'il ya de plus facile une fois qu'on aura fait ça on va venir rajouter par dessus y habiller du médium de 12 pour venir faire des cadres en sur épaisseur ok donc ce que je te propose c'est expliquer ça au fur et à mesure on va déjà commencer par couper tout ce qu'il nous faut pour pour faire ça alors moi j'ai toujours des grands panneaux de 19 dehors mais vu que c'est très lourd et que les trois quarts du temps je suis seul les découpes à l'arrache dehors et ensuite je les rentre et maintenant on va pouvoir les calibrer et tout à la scie à format pour arriver à notre première étape qui sera ça ça c'en est un que j'avais fait en rab la dernière fois et donc que j'ai gardé parce que rien ne se perd tout se transforme allez c'est parti découpe des médiums de 19 juste un dernier petit truc à chaque fois que j'utilise du médium pour faire tout ce qui est moulure agencement etc je prends du hydro ou du haute densité pourquoi parce que quand on va le couper et le moulurer il va moins pelucher et du coup bah quand tu le moulure et tout c'est vachement plus propre et même s'il ya toujours un petit coup de ponçage à mettre c'est vraiment limité par rapport à un médium classique allez c'est parti on va commencer déjà à couper toutes nos planches pour faire nos assemblages c'est pas ok donc c'est bon j'ai fait mes découpes donc bien évidemment par rapport à l'assemblage que je veux faire moi je veux que mes poteaux fasse 17 par 17 j'ai coupé à chaque fois sur mes mes poteaux de planches de 17 et 2 de 132 c'est à dire 17 moins 19 moins 19 donc je vais déjà vous montrer comment en assemblée 1 et ensuite je ferai les autres en caméra off ce que je fais c'est que je commence donc par deux petits côtés je prépare ma colle donc là j'utilise la colle vinylique blanche mais renforcée donc c'est à base de pv ac c'est de la colle de montage je te fous j'essaierai de te foutre un lien dans la description l'avantage c'est que c'est de la colle rapide c'est vraiment inarrachable ensuite je regarde toujours un petit peu pour prendre la face la plus propre de mon truc en sachant que toute façon faudra quand même que j'y mette un petit coup de de ponçage et je pose simplement en ajustant bien je pose simplement pas pas sur maman le cloueur donc là je suis sur de la pointe de 32 mais bon tu mets toi c'est pareil tu mets tu mets ce qui te paraît adapté ensuite j'ajuste le deuxième côté donc je mets tout bien à fleur si vous voulez pas mettre de pointe avec ce genre de colle vous mettez votre montage sous presse et ça fait le même job moi j'aime bien mettre des pointes parce que comme ça ça me permet de travailler directement et pouvoir le manipuler tout de suite sans être obligé d'utiliser 400 serres joints par par montage et d'attendre etc le système de moulure que j'utilise c'est un système que j'avais vu aux états unis quand j'y étais pense que tu as suivi que j'ai quand même pas mal voyagé et en fait eux ils fabriquent tout comme ça c'est à dire qu'il ya beaucoup de maisons là bas moulurées c'est d'ailleurs pour pour ça qu'on avait trouvé ça tellement beau avec ma femme et tout c'est pour ça qu'on avait envie de on trouvait que notre maison s'y prêtait bien et donc je m'étais intéressé à cette technique ils font tout comme ça en fait c'est des assemblages de panneaux la plupart du temps des médiums ou des contreplaqué mais d'un point de vue état de finition finale le médium est bien plus approprié et puis il est un peu plus dense donc voilà donc ça là j'ai fait mon premier poteau j'en avais déjà un de fait ici j'ai fait mon premier poteau donc il est nickel maintenant je vais faire les autres en caméra off et puis ensuite on va l'habiller on va le moulurer alors juste pour info pour te donner un ordre d'idée ça c'est un poteau tout simple parce que un coup j'avais montré ça un collègue il m'a dit ouais mais d'un point de vue résistance par rapport à un carré de bois etc vous allez voir quand on va l'habiller on va rajouter encore des épaisseurs et moi je fais un peu plus de 90 kg j'ai repris du bite depuis mon mariage je vais essayer de ne pas me tuer voilà donc un poteau tout simple je fais plus de 90 kg et là il est simple c'est à dire qu'il est juste collé pointé et il est encore même pas habillé renforcé rien du tout on est d'accord ça veut dire que déjà là on peut déjà quasiment mettre 100 kg sur chaque pied on est d'accord donc à moins que tu aies une table de plus de 400 kg voilà et encore une fois je t'ai dit 100 kg mais je suis quasiment sûr et certain pour en avoir fait déjà des dizaines et pour avoir vu les systèmes qui font aux états unis justement avec ce genre de montage je pense même que là en étant honnête tu le mets comme ça tu dois pouvoir mettre un moteur de bagnole dessus de plus de 200 kg sans problème donc déjà d'un point de vue de résistance n'ayez pas peur ça craint rien allez je fais les autres on se reprend bon les gars j'ai positionné les roulettes passer à l'étape suivante on va fixer ça alors j'ai présenté l'enfant à sa mère c'est à dire que j'ai été chercher les colonnes je les ai disposé à l'endroit pile où elles allaient être j'ai coupé également ici un renfort de plateau je t'ai pas montré la coupe parce que bon tu sais que c'est une coupe donc qui va être ici il est positionné au dessus des roulettes pour la répartition du poids et il va venir soutenir aussi le milieu du plateau en sachant que bon là je pense pas qu'il y aurait eu trop de déformation mais comme ça comme ça je suis tranquille et maintenant en temps normal je fabrique tout donc c'est à dire je j'assemble tout à l'atelier toutes mes petites moulures mes petites baguettes et tout mais là je me rends compte qu'en fait ce serait peut-être pas plus mal que je colle déjà mes pieds moi maintenant pour ce genre de choses c'est pas la première fois que je les colle et il existe des cols enfin bon c'est incroyable quoi c'est le bois s'arrache mais la colle reste donc ce que je vais faire là ça va être l'heure de manger c'est de la colle qui sèche en 30 minutes je me prends d'une pause d'une heure je vais coller mes quatre pieds je vais peut-être pas coller celui-ci encore je vais voir je le ferai peut-être après ce que je peux faire dans un deuxième temps et quand mes pieds seront collés et bien du coup je ferai ma décoration de moulure sur place ici dans cette pièce donc j'amènerai certainement la capex ou mes petites scies à onglet et tout je dois en avoir une ouais voilà tu vois qui est là bas tu sais tu la connais maintenant là la festool sim ok donc ce que je fais c'est que je colle ces quatre pieds je les ai j'ai tracé leur emplacement je vais casser la croûte et je te reprends ok les bichons donc on va démarrer doucement cet après midi même si j'aurais pas le temps de tout faire on va démarrer à moulurer les différentes étapes de notre meuble donc là à ce moment là il va falloir faire attention parce qu'il va falloir réfléchir à tout en fait on va venir rajouter des successions d'épaisseur et on va essayer de réfléchir là pour le coup à des assemblages d'angle même si vous verrez que on a besoin d'un petit peu moins de précision alors attention me faites pas des trucs de merde mais on a besoin d'un petit peu moins de précision vu que c'est du médium qu'on va peindre derrière on aura une possibilité de mastiquer de reponcer etc alors si c'était du massif là il faudrait vraiment que ce soit le plus nickel possible malgré tout quand je fais ce genre de choses j'utilise la capex enfin je veux dire le laser tout c'est vraiment fait pour ce genre de choses donc je l'ai amené j'ai mis l'aspirateur en dessous j'ai tout branché on va faire les assemblages pareil donc coupe coupe d'onglet etc coller clouer donc encore une fois sans trop se prendre la tête mais il faut bien réfléchir ok donc pendant que nos nos piliers finissent de sécher la première pièce qu'on va faire c'est la traverse centrale on va venir y faire déjà simplement un cadre pour lui rajouter un petit peu de volume pour la mettre déjà un petit peu en trois dimensions et ce qu'on va faire c'est qu'ici en haut on y mettra rien puisque là ça va être la plage de portée pour l'étagère intermédiaire par contre les côtés on va l'habiller pareil avec un couvre-joint donc j'ai été coupé plein de lames dans de l'épaisseur 12 dans du médium haute densité de 12 je les coupe un petit peu plus large pour ensuite les passés là aussi je t'ai pas montré mais bon ça n'avait pas tellement d'intérêt les passés à des coupes à 45 degrés pourquoi et bien parce que tu vas comprendre tout de suite par exemple les assemblages d'angle vont être comme ça ok donc comme ça ce sera assez joli ok donc et bien c'est parti alors là je coupe toujours quelques dixièmes de plus de manière à affiné dans un deuxième temps plutôt que d'avoir un millimètre de jour nickel ensuite je mets toujours là on est sur du 120 sur l'arrêt parce que l'arrêt c'est toujours ce qui est plus délicat à peindre ça qui va plus peu du chier même si là c'est du même si là c'est du hydro donc C'est parti ! Donc là maintenant, on a notre hauteur de panneau. On sait que le panneau intermédiaire, donc l'étagère, va être posé par-dessus. Donc je disais qu'on va se servir de ce panneau pour venir reporter la hauteur sur les poteaux. Donc là mon crayon, ça paraît être un gros crayon de charpentier, mais il est très affûté de manière à faire un trait très fin. Mais faites pas ça avec une pointe de 4 mm. Donc là on a reporté comme ça. En fait on va s'en servir de gabarit. Parce qu'en fait ce sont les moulures de nos poteaux qui vont venir soutenir le plateau. Donc celui-ci, on pourrait quasiment le centrer et le coller. On va attendre un petit peu, parce qu'en réalité on aura peut-être un petit coup de ponçage à mettre. Celui-ci il est très facile à coller, donc on peut attendre un peu. Maintenant on va commencer à passer à l'habillage des panneaux. Donc je vais faire un petit peu la même chose, je vais te mettre en accéléré, puisque sinon c'est très très long. Et puis je te ferai voir quelques subtilités dans un deuxième temps. Donc le fond dur ça va servir à créer une ligne d'accroche, mais l'utilité première du fond dur c'est surtout de boucher les pores. Là il n'y a rien de compliqué, par contre il faut prendre mon temps. Je veux dire ça c'est pas le truc que tu démarres à la va-vite, en te disant j'ai qu'une demi-heure pour faire ça. Voilà, là il faut vraiment prendre son temps. Bon les bichons, j'ai fini de passer la première couche de blanc sur toute la partie basse. Alors je m'en suis vu, parce qu'il faut être précautionneux. LJVS, qu'il faut, LJVS, ça c'est du bon boulot, LJVS, super pro.